Chaque jour, les prédateurs doivent chercher un repas savoureux. Cela donne souvent lieu à des poursuites spectaculaires qui, pour la plupart, ne sont vues par personne, et encore moins filmées. Mais très occasionnellement, un photographe chanceux parvient à capturer des images de ces courses-poursuites sensationnelles. Aujourd'hui, nous allons examiner certaines de ces images passionnantes. 9. Un phacochère échappe à un lion Vous pouvez voir ici le moment assez spectaculaire où deux phacochères ont réussi à s'échapper des griffes de deux lions terrifiants. Les grands félins ont été aperçus devant un terrier dans le parc national Kruger, en Afrique du Sud. Un cinéaste a réalisé une vidéo hilarante montrant qu'au moment où le lion qui monte la garde à l'entrée de la tanière se retourne pour regarder ailleurs. Un phacochère s'élance hors de la tanière pour se mettre en sécurité. Dans le chaos qui s'ensuit, un autre phacochère parvient à s'échapper en courant. Kevin McLoggin, un photographe et cinéaste d'Afrique du Sud, a assisté au déroulement de l'incident. Il a déclaré « La mode de lion avait pour mission de faire sortir une paire de phacochères de leur terrier. Après quatre heures de travail acharnées et une dépense dangereuse d'énergie, ces sept lions sont rentrés bredouilles à la maison. » 8. Impala, crocodile et léopard Voici le moment dramatique où un impala malchanceux s'est débrouillé pour échapper aux mâchoires d'un crocodile avant de tomber dans les griffes d'un léopard affamé. Angela et Craig Wicks ont capturé ces images lors d'un voyage au parc national Kruger, en Afrique du Sud. Dans le clip, on peut voir l'impala se balancer entre les mâchoires du crocodile sur la rive d'une rivière. Les deux animaux luttent et finissent par plonger dans l'eau trouble. Des sanglots étouffés sont entendus par les spectateurs avant que l'impala ne sorte prudemment de l'eau, apparemment indemne. Il peine à grimper sur la berge boueuse et, alors qu'il attend de reprendre son souffle, un léopard fait son apparition dans le sous-bois voisin. Le prédateur reste silencieux pendant qu'il poursuit sa proie, qui a finalement regagné la terre ferme. Puis, le léopard saute et l'impala se retrouve à nouveau dans une lutte de vie ou de mort. Mais cette fois, il ne parvient pas à se libérer. Le léopard finit par traîner la carcasse de l'impala jusqu'à sa cachette ombragée. 7. Un ours échappe à un tigre Cette vidéo fascinante a été réalisée par un guide touristique dans la réserve de tigres du parc national de Taboda, en Inde, et montre un combat entre un ours et un tigre. Sur l'une des images, on voit le tigre du Bengale, près de 150 kg, plaquer au sol l'ours Lipu, qui pèse 135 kg, qu'on entend hurler de douleur. Peu après, l'ours Lipu, 1m80, visiblement blessé, commence à attaquer le tigre avec ses longues griffes et ses dents, obligeant le grand félin à s'enfuir. Le photographe, naturaliste et guide touristique Harpit Parekh, 33 ans, originaire de Palgar, en Inde, a capturé ces images incroyables. La rencontre rare a eu lieu à seulement 900 mètres du véhicule d'Harpit, et a duré 30 minutes intenses. L'ours Lipu doit son nom à ses lèvres distinctives. En outre, les griffes sont différentes de celles des autres espèces d'ours. Elles sont particulièrement longues et ont la forme d'une fossile. Un photographe français au Japon a capturé des images d'un groupe pigargue, empereur affamé attaquant un renard roux solitaire, essayant de voler son savoureux poisson sur un lac gelé près d'Hokkaido, au Japon. Le photographe français Philippe Cabanel, 72 ans, a décrit la bataille vicieuse qui a éclaté alors que les animaux se disputaient les restes de nourriture dans ce terrain vague et glacé. Selon le photographe, le renard avait volé le repas des pêcheurs du lac, mais les pigargue l'avaient aperçu alors qu'il s'enfuyait avec sa prise. Après avoir plongé pour attaquer, le renard a esquivé 4 ou 5 fois pour échapper aux dangereuses créatures avec le poisson encore dans la bouche. Il a réussi à s'échapper avec le poisson dans la bouche. Le pigargue empereur est l'un des plus grands pigargue marins. Ses oiseaux de proie brun noirâtre ont un grand bec jaune et une apparence très distinctive. 5. Une hyène échappe à des chiens sauvages Vous voyez ici le moment où une hyène a réussi à échapper aux griffes d'une meute de chiens sauvages en grognant, en sautant dans une rivière. La hyène a été poursuivie jusqu'à l'étendue d'eau près de la réserve de Sabisande, en Afrique du Sud. Et la situation semblait mal se présenter pour elle, car elle était entourée d'un groupe de chiens sauvages. Mais elle a quand même réussi à s'échapper. Elle a mordu les chiens et s'est précipitée comme une flèche vers la rivière. Là, elle a attendu dans l'eau que les chiens disparaissent. La scène dramatique a été capturée par l'appareil photo de Marc Molle, 56 ans, un photographe naturaliste. Il a déclaré « Le cactage et le rire de la hyène, combinés au grognement du groupe de chiens, étaient étonnants à voir et à entendre ». La hyène était coincée sur un terrain élevé d'un côté et de l'eau de l'autre, tandis que les chiens l'encerclaient de tous les autres côtés. À un moment donné, la hyène a vicieusement mordu le cou d'un chien sauvage, qui a poussé un hurlement puissant. Mais les chiens ont continué à la mordre à plusieurs reprises par derrière. Finalement, la hyène a décidé de sauter dans l'eau, qui lui semblait un endroit sûr, malgré la présence de crocodiles et d'hippopotames. Les chiens sauvages ont une peur bleue de l'eau parce qu'ils l'associent aux crocodiles, et ils sont donc restés sur la terre ferme. 4. Araignées Nous avons vu toutes sortes d'animaux qui échappent de justesse, ou n'échappent pas, aux prédateurs. Voyons maintenant cette araignée, qui a imaginé un moyen très ingénieux de ne pas être la proie de prédateurs. Cette araignée construit une imitation d'araignée grandeur nature, qui lui ressemble exactement afin de distraire les prédateurs. Ce comportement pourrait contribuer à expliquer pourquoi de nombreux arachnides décorent leurs nids d'ornements bizarres, même si cela rend leur toile plus facile à voir pour les chasseurs. Les animaux utilisent souvent le camouflage pour tenter de se cacher des prédateurs. Les phasmes ressemblent à des brindilles, et certaines espèces de caméléons changent la couleur de leur peau pour se fondre dans leur environnement. D'autres animaux ont des façons de distraire les prédateurs. Un calamar se protège de ses ennemis en projetant de l'encre avec une membrane autour de lui, pour que le nuage d'encre ait la même forme et la même taille que lui, alors qu'il s'éloigne secrètement à la nage. Cependant, l'araignée Cyclosa mulménésis est le premier exemple d'une créature construisant une réplique exacte d'elle-même pour tromper ses prédateurs. Les biologistes Ling Tseng et Yimin Tso de l'université de Tungai à Taïwan ont étudié l'espèce d'araignée sur l'île des Orchidées, au large de la côte taïwanaise. 3. Un homme échappe à un ours Vous voyez ici le moment effrayant où un ours échappé poursuit un homme dans une ville russe. L'homme parlait au téléphone sur un trottoir enneigé lorsque l'animal en fuite s'est soudainement approché de lui. Au début, l'homme est resté étonnamment calme, puisque la femelle ours n'était qu'à quelques mètres de lui. Le prédateur, qui s'est enfui d'un zoo privé dans un hôtel local de Ninjevatorsk, a alors donné à l'homme un coup dans les jambes. À ce moment-là, l'homme a fui la bête, qu'il l'a immédiatement poursuivi. Il a traversé la rue devant un bus qui arrivait en sens inverse, lequel a heurté et blessé l'ours. Les images ont également montré des passagers d'un arrêt de bus voisin se dispersant et des conducteurs remontant dans leur voiture alors que l'ours courait vers eux. Selon les habitants, l'ours, effrayé et confus, errait dans la ville sibérienne depuis environ une heure avant l'incident, après s'être échappé de sa cage. Après avoir été légèrement blessé, l'ours est caché derrière des tuyaux de chauffage dans une zone industrielle où il a été encerclé par la police. Lorsqu'un impala a été poursuivi par deux guépards, il a fait un saut qui ne sera pas vite oublié. L'animal terrifié a été filmé en train de sauter dans une voiture remplie de touristes pour échapper aux prédateurs. L'animal terrifié semblait à deux doigts de la mort lorsqu'il a soudainement vu une opportunité de s'échapper. L'animal et son troupeau étaient poursuivis par le guépard lorsqu'il a réalisé qu'il était le seul à rester derrière. Lorsque les deux guépards ont coincé l'impala, celui-ci a sauté dans une voiture voisine dont les vitres étaient baissées. Samantha Pittenrig était en train de filmer la poursuite lorsque l'impala a traversé la fenêtre du passager d'une Toyota qui se trouvait devant elle. Elle a déclaré Une étrange nouvelle photo montre le moment horrible où une anguille sort de l'estomac d'un héron en plein vol, dans une scène qui semble digne du film Alien. Cette photo prise par le photographe amateur Sam Davis dans le Delaware montre l'anguille qui sort de l'estomac de l'oiseau, tandis que le héron continue de voler nonchalamment. Monsieur Davis dit que le héron ne semblait pas s'en soucier. Il est sorti de l'eau et a volé. Plusieurs aigles et un renard ont également été vus plus tard en train de suivre l'oiseau, peut-être dans l'espoir de faire un repas savoureux plus tard si l'oiseau s'écrasait, a déclaré Sam. Ces espèces d'anguilles peuvent réaliser ces évasions extrêmes en ouvrant l'estomac de leur prédateur avec le bout pointu de leur queue, qui est généralement utilisé pour creuser. Mais ce type d'évasion est extrêmement rare, et c'est donc une grande coïncidence qu'une photo ait été prise. Sam a pris la photo avec un téléobjectif à plus de 21 mètres de distance, et l'a récemment partagé sur Instagram, l'appelant sa photo préférée de tous les temps. On ne sait pas si les deux animaux ont survécu, mais cela semble peu probable. Combien de temps tiendriez-vous avec un gros toux dans le ventre d'où une anguille pourrait sortir ? Vous êtes-vous déjà échappé d'une situation difficile ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, nous sommes curieux d'entendre votre histoire. Et à demain pour une nouvelle vidéo !